Les échanges directs de soluté Je vais vous parler des échanges directs de soluté au travers des membranes. Et pour comprendre cela, il faut bien distinguer la nature chimique des molécules qui doivent être échangées. Certaines molécules traversent les membranes sans problème car elles sont solubles dans les bicouches lipidiques. On peut penser à l'oxygène ou le gaz carbonique qui sont échangés de part et d'autre de la membrane d'une cellule sans effort du tout. Et puis il y a d'autres molécules, par exemple les ions, le sodium, le chlore, qui eux sont complètement incapables de traverser les membranes. Les membranes sont imperméables aux ions. Et puis il y a d'autres molécules, le glucose, l'eau, qui ont des affinités pour les bicouches lipidiques plus ou moins grandes. Alors pour ceux qui diffusent directement, pas de problème, il y a des échanges qui se font de part et d'autre de la membrane. Mais pour la grande majorité des métabolites et des solutés, donc là on parle de petites molécules, ces échanges vont faire intervenir des structures particulières. Alors on va distinguer deux types d'échanges au travers des membranes. Le premier qui se fait selon un gradient de concentration, c'est-à-dire du compartiment le plus concentré vers le compartiment où le métabolite est le moins concentré. Alors ces échanges d'un compartiment où le métabolite est très concentré vers un métabolite, vers un compartiment où le métabolite est peu concentré, s'appellent des échanges selon un gradient de concentration. Et on va distinguer ça d'échanges contre un gradient de concentration où on va prendre des molécules qui sont peu présentes d'un côté d'une membrane pour aller les concentrer de l'autre côté où elles sont déjà en grande quantité. Dans le premier cas où on a une descente énergétique d'un compartiment où c'est très concentré vers un compartiment où c'est peu concentré, ça ne coûte pas d'énergie à la cellule d'effectuer ce transport. En revanche, lorsqu'on va lutter contre un gradient de concentration, il va falloir que la cellule pompe ces molécules contre ce gradient et ça va coûter à la cellule de l'énergie. Le transport selon un gradient de concentration s'appelle le transport passif. Il peut être spontané, il peut avoir lieu au niveau de canaux qui vont s'ouvrir temporairement et laisser passer des solutés, ou au niveau de transporteurs qui facilitent ce transport, notamment si les molécules qui sont échangées ne peuvent pas traverser spontanément les bicouches lipidiques. Mais dans tous les cas, c'est régulé. Alors à cela s'oppose le transport actif contre un gradient de concentration où on va faire en quelque sorte remonter des molécules du compartiment où elles sont le moins concentrées vers le compartiment où elles sont le plus concentrées. Alors ceci coûte systématiquement de l'énergie à la cellule. Alors cette énergie, elle peut être apportée soit par l'hydrolyse de la molécule énergétique de toutes les cellules qui est l'ATP, adénosine triphosphate, soit en couplant le passage d'une molécule selon son gradient qui va fournir l'énergie à la manière d'une poulie pour faire remonter une autre molécule contre son gradient. On parle de couplage, de deux échanges par couplage entre compartiments, de part et d'autre de la membrane, celles qui circulent en fonction de son gradient fournissant l'énergie à celles qui circulent contre son gradient pour remonter le courant. Donc le transport actif coûte de l'énergie, soit sous forme d'ATP, soit par couplage avec un transport. Les transporteurs sont de plusieurs natures. Il y a ceux qui consomment de l'ATP, et il en existe plusieurs sous-familles, et ceux qui fonctionnent par couplage. Ce sont des protéines transmembranaires qui sont spécifiques de telle ou telle soluté qu'elles doivent faire passer de part et d'autre de la membrane. Il y a une très grande spécificité, et cette spécificité se double d'une consommation d'ATP et d'une régulation fine par l'activation et le changement de conformation de ce transporteur qui permet de faire passer, par exemple, un ion de part et d'autre de la membrane. Pour les ions sodium, potassium et chlore, ces échanges et ces maintiens de concentrations différentes en ions et en charge de part et d'autre de la membrane plasmique sont à l'origine du potentiel d'action de la membrane plasmique, qui existe pour toutes les cellules, mais qui est particulièrement important pour la transmission de l'influx nerveux, où on a des cellules qui se polarisent et qui se dépolarisent, et qui transmettent un très faible courant électrique le long de leur corps cellulaire, qu'on appelle un axone, pour aller transmettre cet influx nerveux en aval à une cellule cible, un muscle ou un autre neurone. Il existe maintenant deux cas particuliers au sein d'une cellule de transport, qui sont les transports de protéines vers l'intérieur du noyau ou vers l'intérieur d'un organite particulier, la mitochondrie. Le transport vers l'intérieur du noyau va se faire au travers de ports nucléaires, qui sont des petits trous dans la membrane qui entourent le noyau de nos cellules. Et là encore, c'est très finement régulé, car les protéines qui rentrent, pour rentrer, possèdent une séquence très particulière qui indique au noyau qu'elles peuvent rentrer et où aller les localiser dans le noyau. De la même manière, pour les mitochondries, qui, je vous le rappelle, n'ont pas une seule bicouche lipidique, mais deux bicouches lipidiques successives, on a un mécanisme original de passage de protéines qui ont un signal spécifique qui leur indique d'aller dans la mitochondrie, avec des complexes de récepteurs qui vont faire passer les protéines de l'extérieur vers l'intérieur de la mitochondrie, en plusieurs étapes, vers l'espace intermembranaire, puis vers la matrice mitochondriale. De la même manière, il existe, au niveau des ports nucléaires et au niveau des mitochondries, des signaux qui permettent l'export de protéines, d'ARN messagers et d'autres composés de l'intérieur de l'organite, pour la mitochondrie ou du noyau, vers le cytoplasme. Sous-titrage Société Radio-Canada